bonjour bienvenue sur la chaîne les oracles d'or alors en ce 20 juillet 2023 j'ai pensé à interroger à nouveau mes oracles pour savoir ce qu'il en est de la situation des banques alors j'avais déjà fait deux vidéos courant de l'année et dans la dernière bon à chaque fois je disais ça tient ça tient et la dernière fois bon ça commençait à nous dire que ça commençait à aller un peu mal au printemps dernier j'avais vu des fusions les jeunes nous avaient dit que des banques pour tenir le coup allait devoir fusionner et que des petites allait disparaître alors on va voir aujourd'hui en ce 20 juillet avec toutes ces histoires d'euros numériques etc bon qu'en est-il de nos bonnes vieilles banques enfin bonnes entre guillemets on n'a pas trop le choix alors on va voir est ce que ça tient toujours voilà si les cartes si après je demande qu'en est-il de alors pour des personnes qui ont des économies soit des toutes petites soit soit grosses ou même les gens qui n'ont qui n'ont pas du tout voir comment ça va se passer il ya toujours des plafonnements il ya toujours ça ça concerne tout le monde alors on va voir la santé des banques alors en ce 20 juillet 2023 on va voir ce que cette malaise la carte qui saute nous parle de malaise bon je vous rappelle que la printemps nous parler de fusion donc là je ne sais pas si vous avez entendu parler de gros group qui fusionne bon là on est en juillet on va voir allez c'est parti envoûtement la son idée d'enfermement d'emprisonnement ah ben malaise ouais là on a bien quand même alors là on dirait qu'elles sont pas libres et qu'elles sont prises qu'elles sont pieds maliés et il ya une situation de malaise donc là il ya presque une difficulté à s'en sortir maintenant alors on va essayer de voir si le jeu est bon si ça nous dit que ça tient encore jusqu'à quand etc allez on va voir là le malaise il est sorti deux fois les banques en france les banques en france bon on à la mort on à la trahison les ennuis la rupture le départ bon c'est quand même moins bon que les dernières fois quelque chose qui se termine on va commencer par ah oui abondance pour d'accord donc la période d'abondance basse on l'avait tous compris ne parlons même pas des augmentations de l'électricité là de 10% déjà prévu au 1er août après j'ai vu qui aurait appris par tranche de 17% encore trois quatre fois derrière donc bon j'ai cru comprendre aussi que l'espagne et le portugal l'avait réussi à sortir à sortir de marchés européens et donc ne payez pas aussi cher que nous maintenant bon nous en france on va voir à quelle sauce on va nous manger là il ya bien la fin d'une abondance ça peut être aussi la fin de deux comme on pourrait dire peut-être d'une monnaie je sais pas l'abondance de l'argent alors qu'est ce que c'est assez le karma bon alors de toute façon doit en passer par là alors on doit en passer par là c'est inévitable car ma collectif etc on doit en passer par là une épreuve qu'on doit traverser alors la trahison la clé alors c'est des mauvaises décisions qui ont été prises et qui vont être prises des décisions en trahison alors concernant les bonnes cartes blanches ça c'est une protection donc ça veut dire qu'il ya des mauvais choix qui vont être faits qui seront pas en faveur des usagers mais on a une protection voyez là on dit qu'on doit en passer par là là on a une protection on va continuer les ennuis à bas la perte voilà alors là bon c'est ce qui domine le jeu c'est peut-être l'inquiétude de beaucoup de personnes de perdre leurs économies peut-être alors ça ça peut être aussi une dévaluation la perte ça peut être une dévaluation c'est aussi la baisse du pouvoir d'achat avec c'est bon alors les ennuis la perte alors qu'en est il des banques et fort et fort oui ça ça veut dire que ça va être de plus en plus difficile vers perte de deux ouais de pouvoir d'achat je pense que c'est ça peut-être même de la valeur de l'euro malaise ah oui donc là on voit bien que ça devient de plus en plus laborieux de plus en plus difficile c'est ce qu'on voit plus en plus laborieux difficile pour les banques et la commerce pour la question c'est les banques donc là on voit des ennuis des pertes c'est même peut-être des pertes subies par les banques j'ai l'impression aussi c'est de plus en plus difficile et laborieux pour les banques alors on va continuer la rupture alors la réponse en la rupture c'est pas très engageant on a la force on a la puissance on a le l'équilibre on a la résistance alors il va y avoir ça ça peut ça peut être un craque ça peut être bien vous voyez bien la foudre qui sépare peut y avoir quand même un problème mais on va résister il ya force alors on va continuer déménagement changement ça fera changer les choses il faudra s'adapter peut-être rencontre ah oui alors là ça me fait penser aussi à ces histoires changement rencontre ça c'est les nouveaux pays qui se serrent la main ça peut faire penser aux briques c'est éventuellement brésil en russie l'inde afrique du sud et sera donc les briques donc la chine voilà c'est ça donc il ya quelque chose il ya une rupture mais il ya la force alors ça veut dire c'est les pays là qui vont changement c'est eux la balance et va aller de leur côté c'est à dire que c'est eux qui vont reprendre le dessus résistance c'est des pays qui se tendent la main actuellement des nouvelles unions des nouveaux accords pour moi ça fait penser aux briques ouais espérance bon on nous dit qu'il ya de l'espérance à avoir ok il ya bien quand même un clash quelque chose alors le départ le départ ah on va peut-être quitter alors fidélité loyauté départ bon qu'est ce que ça veut dire un départ et un éloignement dans les jours à venir à carrément événements proches alors fidélité loyauté qu'est ce que c'est ça c'est peut-être qu'est ce que ça peut être j'ai pensé à l'europe mais l'été ah oui alors là pour moi c'est c'est peut-être des pays d'autres pays membres qui vont partir alors on a vu brexit là on a vu brexit à mon avis un autre pays membre de l'europe qui s'en va c'est cet été c'est bientôt qui va quitter la zone de l'euro l'euro à l'europe mais la monnaie par sagesse on va entend parler d'un autre pays européen qui cet été risque de quitter l'europe c'est possible alors est ce qu'on pourrait en savoir plus sur ce pays qui va quitter la zone euro qui va sortir qui va faire son brexit j'ai pris deux autres jeux pour essayer justement d'avoir plus de détails donc avant de faire un tirage complet avec ces jeux je vais essayer de voir est ce que je peux avoir des indices sur ce pays qui risque de quitter l'euro pas l'euro pas l'euro départ voir les deux voir quitter le jeu c'est possible aussi par sagesse on nous dit que c'est pour bientôt alors cohérence par cohérence austérité voilà par cohérence parce qu'on demande trop d'efforts alors quel est le pays qui commençait un petit peu à grincer des dents suite à l'angleterre on va essayer de voir si on peut avoir des indices une évolution évolution intention et on a bien un pays qui a l'intention de quitter soit l'euro soit l'euro soit l'euro ah oui perversion parce qu'il trouve ça on voit l'austérité oui il voit qu'il y a des choses qui tiennent pas la route qui vont pas que c'est pas naturel bon je sais pas si on saura plus sur ce pays mais en tout cas c'est en cours évolution intention dans l'intention depuis un certain temps et il y a un pays qui va donc potentiel en plus c'est un pays on nous dit qui pourra s'en sortir parce qu'il a du potentiel naturel donc un pays qui manque pas de ressources bon je pense pas que l'angleterre se soit écroulée suite à leur brexit malgré tout ce qu'on nous avait dit donc on va voir il y a un autre pays qui va suivre bon alors ça c'était pour ce tirage là alors maintenant on va demander pour nous donc en ce qui nous concerne on voit que ça va de plus en plus mal l'effort que ça va être de plus en plus difficile pour les banques allez on va changer de jeu alors je vais garder mon oracle de la vérité c'est parti alors nous en france évolution la situation des banques évolution de la situation des banques et après je poserai carrément la question pour les fonds garantie la 200 mille euros parce que j'ai entendu pas mal de alors déjà évolution des banques en france alors anéantissement la coupe cohérence on nous dit que ça chute mais que c'est normal que ça chute parce qu'il y avait peut-être des choses incohérentes donc par cohérence ça chute bon ok bah toute façon l'euro aura joué un rôle aussi on a déjà perdu en pouvoir d'achat pendant le passage de l'euro etc bon alors et puis tout ce qu'on paye à l'europe alors potentiel les banques potentiel il ya ça veut dire qu'à la base il y avait du potentiel il ya du potentiel mais on a une dépendance voilà donc je parlais de l'europe il ya deux minutes la complaisance alors les banques banques la bonté et la simplicité alors n'est pas impossible qu'il y ait quand même certaines banques qui essayent d'un qui vont essayer quand même d'être conciliants les clients c'est quand même leur fonds de commerce donc il ya la bonté donc ils vont pas tous ils ont une volonté de s'en sortir déjà pour eux mêmes peut-être à une simplification certaines choses on dit là c'est intéressant alors qu'est-ce que ça peut être évolution des banques en france bon la tristesse justement elle est due qu'au départ non à tout point de vue bon là on est sur les banques il y avait des richesses en france il ya des richesses de la richesse et de la productivité bon il y avait on va dire ça au passé donc d'où la tristesse alors évolution des banques on a une idée de dépendance dépendance c'est à basse et l'euro maintenant on n'a plus de monnaie moi je vois ça dans le sens on n'a plus de monnaie indépendante on n'a plus notre monnaie nationale donc on est dépendant d'une zone supra voilà entité qui est dans la zone euro alors voilà liberté dépendance liberté donc là on a perdu on est dépendant on a perdu notre indépendance on a perdu notre liberté y compris monétaire alors on va continuer hérédité ben oui on a perdu notre franc voilà notre monnaie nationale c'est exactement ce dont je vous parlais donc apparemment on nous dit celle là c'est en compte donc c'est ce qui participe à la chute alors faillite des banques alors complaisance qu'est ce que ça veut dire sentiments alors sentiments de complaisance ça c'est peut-être ce que l'on ressent que les banques font un petit peu ce qu'elles veulent on fait un petit peu ce qu'elles veulent elles pourront peut-être plus aussi longtemps à sa partie ont passé on nous dit obscurité bon là on nous dit que dans le passé les gens le sentiment français ont le sentiment que les banques ont un petit peu fait ce qu'elles voulaient de façon un petit peu opaque obscur on sait pas comment travaille notre argent certains fonds qui sont injectés sur les marchés financiers etc etc ah bah oui rétention voilà c'est ça c'est que l'argent mais c'est ce que je viens de vous on se dit qu'est ce qu'ils font de notre argent voilà il s'est injecté on sait pas trop où ben ces fameux fonds de garantie si c'est sur les marchés financiers alors allez les récupérer pour ceux qui ont des sous de côté ça va être simple alors bonté indifférence ah oui bon la réponse c'est la régression bon la réponse elle n'est pas terrible il ya la régression il ya certaines bien sûr de banque bas qui font ça bon il ya des personnes de bonne volonté mais là on me dit dans l'ensemble il y aura une certaine inertie un une indifférence et on va vers une régression alors je voudrais bien savoir l'évolution abus ah oui alors là par contre c'est ce qui a redouté c'est que cette régression des abus alors est ce que c'est des frais bancaires qui vont être de plus en plus cher est ce que ces abus ça va être des plafonnements de plus en plus bas c'est à dire que vous aurez le droit à retirer tant de votre compte par jour ou par semaine et puis voilà et ça va constituer des abus en bas audace ils vont oser ils vont oser ils vont oser donc la régression ça peut être ça ça peut être la baisse des plafonnements vous pourrez plus que retirer tant alors ne paniquez pas ça peut être juste par exemple ce que vous aviez droit de retirer par semaine et ben ça va être baissé moi je vois ça comme ça mais il ya des abus quand même ils vont quand même oser certaines choses alors il ya la simplicité il ya le bien alors ça ça peut vouloir dire aussi que il va falloir revenir à des choses plus simples alors ça veut pas dire se passer des banques parce qu'on peut pas l'argent que ce soit le salaire ce soit tout bien sûr le compte mais on nous dit quand même que le bien ce qui est bon pour nous serait de revenir à plus de simplicité alors je dis pas les bas de laine et puis avoir de l'argent sous son matelas mais je dis pas le troc mais en tout cas il ya bien des choses plus simple auquel on va devoir revenir la peur la peur ouais la peur la raison bah oui la peur et la raison ouais donc pour moi on va devoir revenir à des choses beaucoup plus simples alors qu'est ce que c'est beaucoup plus simple ça peut être peut-être qu'il va se créer des nouvelles caisses je sais pas là c'est l'avenir qui nous le dira mais je pense qu'on va vers autre chose de plus simple on nous dit que ça va être plus simple ça va être pour notre bien parce qu'on a raison on a peur à raison alors l'évolution des banques maintenant vous voyez là on n'est plus dans ces histoires de fusion tout ça là on me dit vraiment ça va mal ça va régresser ils vont oser certaines choses et tant qu'on est ben voilà dépendant et on a perdu notre souveraineté monétaire voilà voilà le constat mais la réponse est on va revenir et on sera peut-être obligé pour notre bien de revenir à un système plus simple alors on va voir on va tout recouvrir alors potentiel tristesse bon ça je pense que c'est pas la peine là c'était intéressant cette histoire d'être dépendant d'avoir perdu notre liberté notre monnaie nationale hérédité et ben on a une réussite dessus ça veut dire que peut-être un jour on reviendra je vous la montre on reviendra à notre hérédité à notre héritage je dis pas offrant mais ou pourquoi pas offrant libre petit petit clin d'oeil mais là réussite pureté on reviendra à autre chose c'est sur l'hérédité c'est sur ce qui nous appartient c'est sur notre héritage et c'est même sur la liberté ça veut ça veut même peut-être vouloir dire qu'un jour on retrouvera une souveraineté monétaire française parce que sur la dépendance on a la liberté ça peut vouloir dire nous aussi un jour on va sortir peut-être de l'euro voilà et oui dépendance liberté hérédité c'est retrouver notre héritage notre notre argent national qu'on a hérité la monnaie dont on a hérité voire le franc peut-être qui s'appellera autrement et on a la réussite et la pureté donc ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus ça alors complaisance sentiment passé obscurité rétention alors là c'est les gens qui n'ont plus confiance en gros on peut dire ça un commandement ils vont recevoir des ordres les banques commandement ou c'est des directives de retenir rétention alors qu'est-ce que c'est présence commandement présence commandement présence rétention ça c'est sur le sentiment des français dans le passé qui ont perdu confiance parce que c'était trouble opaque que l'argent les banques peut peut-être parfois travailler un petit peu avec notre argent quelques heures 24 heures 48 heures les gens se disent tiens qu'est ce qui qu'est ce qui se passe pendant ce temps là entre le temps où l'argent est viré et qu'il apparaît sur notre compte je vois ça comme ça c'est histoire d'obscurité rétention mais là on a commandement présence c'est qu'il va y avoir des nouveaux ordres et des nouvelles directives conflit ouais bon ben voilà ça plaira pas il ya des choses qui vont pas plaire et là en réponse on nous disait bonté indifférence donc ils feront pas trop de cas de ce qu'on pense il y aura une régression des abus de l'audace donc de quoi dissonance à oui ah bah oui là ça va être compliqué ouais ça va être compliqué pour moi on pourra plus faire ce qu'on veut de notre argent voilà c'est ce que je vois alors je dis pas sur la totalité de ce qu'on a ça peut être comme je vous dis des plafonnements limités alors amour tiens qu'est ce que ça vient faire là amour alors l'entraide peut-être l'harmonie audace dissonance amour harmonie dissonance une idée de dédoublement aussi donc moi je pense que il va y avoir quelque chose de parallèle voilà au départ peut-être c'est ce qu'on voyait là revenir à quelque chose de plus simple parce que amour harmonie c'est l'entente et sur la dissonance donc c'est il va y avoir une séparation peut-être quelque chose de parallèle ou à bienveillance voilà bienveillance il ya un nouveau système qui se mettra en place pour nous en france je pense qu'on récupérera notre souveraineté plus tard on va se libérer apparemment indépendance liberté de l'euro ce sera pour quelque chose de plus simple mais ça passera d'abord par des abus et création de système un petit peu parallèle pour par obligation pour notre bien il faudra revenir à des choses plus simples alors je sais pas des caisses qui seront gérées je sais pas peut-être pas par du privé alors peut-être des coopératives je sais pas parce qu'on a raison on a peur à raison apparemment bon la joie voilà on reviendra des choses plus simples donc l'avenir est pas mauvais on va passer par une pas par des problèmes on a vu dans le jeu précédent un crack et pour moi il va y avoir l'espoir qui va venir des briques je sais pas pourquoi je vous interprète les cartes et là ce qui nous concerne ils vont oser certaines choses et c'est de là qu'il y aura des choses parallèles qui se mettront en place mais au final au final on retrouvera notre indépendance notre hérédité et la joie vers quelque chose de plus simple alors des nouvelles caisses de coopératives je sais pas de toute façon l'humain est inventif et on sera bien obligé apparemment alors voilà donc il n'y a rien non plus de trop je pense catastrophique on a vu que les banques auraient de plus en plus de difficultés et ça passera par des mesures je pense les gens se détacheront moi parce qu'il va y avoir de l'abus régression abus alors c'est ça que je voulais voir est ce que puisque je vois sur les réseaux sociaux que les gens s'en inquiète ce qui est normal quand on fait des économies on se prive et que si du jour au lendemain on nous dit voilà on va se servir sur on sait pas c'est normal qu'on soit pas content donc je vais poser carrément la question allez est-ce que dans les prochains mois où les prochaines années est ce qu'il est possible que l'on fonctionne on va dire l'argent des particuliers sur leur compte bancaire alors ça peut être je sais pas moi 1% 3% 5% j'en sais rien peu importe une fonction c'est une fonction alors on va voir est ce qu'il y aura de l'argent qui sera fonctionné contre la vie contre la volonté des français sur leur compte bancaire alors mensonge équilibre mensonge équilibre alors on nous dira peut-être que c'est pour sauver sauvegarder alors voir par exemple les retraites des choses comme ça un équilibre bon mais ce sera du pipeau alors est ce que commencement alors satisfaction conscience confusion égo alors pour l'instant c'est la confusion les gens se posent des tas de questions sont confus prennent conscience de certaines choses 1 alors les gens qui ont si vous avez de la chance d'avoir beaucoup d'argent placé ben je pense d'après ce que j'ai lu par ci par là essayer d'éparpiller dans plusieurs banques parce que ces histoires de fonds de garantie de 100 mille euros poser la question à votre banquier sera plus à même à répondre annonce informe c'est tout ce qu'on fait poser leur la question mais apparemment c'est pas si sécurisé que ça voilà c'est pas si certain s'y protéger que ça alors commencement raison à à fin satisfaction ouais alors là ça veut dire s'il ya des gens pour l'argent placé bon on va être moins serein va dire mais même les toutes petites économies le principe est le même voilà c'est de l'argent durement gagné voilà alors à plus forte raison pour ceux qui ont beaucoup d'argent passé alors conscience perversion voilà les gens vont prendre conscience que s'il ya quelque chose qui va pas dans le système dans ce système là on est banque confusion colère bon la réponse c'est je pense les tous les questions qui se posent en ce moment ça génère de la colère c'est ce que c'est normal et par contre restrictions égores alors ça ça veut dire que c'est les gens qui se restreignent d'eux-mêmes qui font des économies là justement qu'ils se privent pour comme on les retraite on sait plus plus personne n'a confiance en l'avenir donc là et bien les gens ils essayent ceux qui peuvent et bien d'assurer leurs arrières un envoyé ego restriction c'est d'eux-mêmes se privent pour faire des économies d'où la confusion et la colère alors est ce qu'il va y avoir des fonctions concrètes concrètes voilà les gens se rendent compte que ça va pouvoir devenir concrètes là alors confusion colère complexité évolution alors on nous dit que ça ne sera pas aussi facilement il ya plein de mécanismes c'est quelque chose de complexe ça va évoluer alors on va essayer de voir irréel non pour l'instant ça dit que ce serait quand même assez compliqué de ponctionner l'argent des gens comme ça il y aurait des tas de mécanismes complexe quand même que ça risque d'évoluer peut-être dans le bon sens parce que là irréel c'est que quand même c'est peut-être pas si faisable que ça de se servir sur le compte des gens renouveau à renouveau non il y aura autre chose on a une évolution d'un renouveau je pense qu'on évitera peut-être cette situation bon on a vu dans le jeu d'avant il y aura quand même des mesures voilà je vous ai dit peut-être de plafonnement limiter les retraits choses comme ça mais de la ponctionner sur les comptes pour l'instant je pense pas parce qu'on nous dit que ça va évoluer différemment alors ego restriction amusement oui bon ben les gens font des économies aussi pour se faire plaisir pour aller en vacances acheter une voiture je sais pas et mettre les sous de côté là ça parle bien d'économie c'est ça l'intention l'intention bon ils ont l'intention apparemment de faire de plus en plus d'économies quand on n'est pas sûr de l'avenir c'est un mécanisme normal voilà c'est par rapport à l'intuition ça ça veut dire que les gens ils sont pas prêts d'arrêter de faire des économies raison de plus avec tout ce climat incertain bon on nous dit que ce qui crée confusion colère la situation est plus complexe ce ne sera pas si simple que ça ça va évoluer ça pourra peut-être pas se faire comme ça comme on le redoute et comme on le craint il y a un renouveau c'est ça qui est intéressant il y a un renouveau je vais voir c'est ça en fait bon alors déjà on va dire à moitié ouf on va voir bon après même si c'est pas drôle qu'on nous plafonne ou qu'on nous restreint mais dans la mesure où pour l'instant ça n'a pas l'air d'aller vers le pire donc allez on va essayer de voir conscience là concret les choses pensent que ça peut devenir les gens pensent que ça peut devenir concret guidance mais il y aura des des guides il y a des conseils il y a des conseils financiers ils vont peut-être même je pense qu'il y a même des gens là qui demandent à leur banquier comme je vous ai dit si c'est votre cas que vous êtes concernés de bien vous renseigner alors renouveau ah bah oui j'irai destruction ah ah bah oui renouveau destruction alors là par contre c'est moins drôle c'est à dire que oui il y aura une évolution un renouveau mais ça passera peut-être par une destruction alors de quoi il y aura il y aura un passage moi je vous ai donné la métaphore de l'accouchement un passage très difficile très douloureux qui amènera à quelque chose de plus clair et on a vu dans le jeu d'avant qui aurait un système plus simple dans l'avenir et que ça passera ouais on l'a vu peut-être un retour à notre souveraineté monétaire donc on passe on échappera peut-être pas un alors destruction ça peut être plein de choses un choc on va dire mais ce qu'il faut avoir en mémoire c'est qu'après on y verra plus clair les choses s'éclairciront dans tous les domaines après moi c'est le message qu'on m'avait donné par rapport à toutes ces années qu'on vient de traverser qu'ils n'ont pas fini hélas mais on y verra plus clair peut-être qu'un système à bout de souffle il a besoin de s'écrouler pour pour quelque chose de nouveau et on a vu que ça passerait probablement par un retour à notre liberté monétaire on va finir là dessus donc on va passer oui bah voyez il y aura quand même quelque chose il y a un renouveau destruction on va passer un nouveau système on va passer à autre chose de nouveau ça va évoluer mais je pense pas que ça passe par une fonction des comptes il y aura autre chose il y aura autre chose voilà c'est simple la carte est ce que c'est un reset est ce que c'est une guerre est ce que c'est pas mal de choses qui peuvent un crack voilà mais est ce qu'on va perdre nos économies c'est ça la question il faudrait savoir est ce que les gens elle est au milieu la ligne des économies donc je vais la garder et c'est ça qu'on va qu'on va creuser voilà les français risque-t-il de perdre cela ce serait pas par fonctions apparemment donc les que va-t-il se passer pour l'économie d'épargne les économies et l'épargne des français que va-t-il alors je fais une coupe voyage désir bon là on est vraiment amusement voyage désir oui c'est vraiment les gens qui mettent des sous de côté par exemple pour partir en vacances pour se payer un beau voyage voilà donc que est-ce que les français vont perdre leurs économies risque de perdre un jour leurs économies alors désir spiritualité jugement oh là ouais les gens les gens veulent vraiment un retour à quelque chose de plus juste au niveau même voyez la morale spirituelle c'est incroyable ce jeu on a une question qui est terre à terre matérialiste on peut pas plus avec l'argent et on nous donne réponse spirituelle alors courage courage spiritualité sérénité sérénité ah ouais on va c'est qu'on va se détacher du matériel voyez il y aura autre chose jugement jugement transformation ah ouais là on va vraiment on est vraiment là dans une croisée des chemins dans une croisée des chemins assez incroyable alors désir courage comparaison alors comparaison moi ce qui me fait pense ça me fait penser à entre le voyez là entre le dollar et les et la nouvelle monnaie des briques je pense qu'il en va être pris en un petit peu en tenaille entre les deux c'est ce que ça nous disait tout à l'heure il ya l'espoir nous il était du de ce côté là des briques calculs oui c'est ça c'est la valeur des des monnaies là le cours alors voilà ça veut dire que nous on sera d'un côté une monnaie de l'autre au niveau international voyez et on nous demande du courage par rapport à ça alors spiritualité sérénité alors là c'est incroyable lenteur bon ça veut dire se détacher du matériel c'est pas possible dans le monde dans lequel on vit mais on nous dit que plus tard lenteur c'est ce vers content commandement lenteur commandement parce qu'on sera obligé il y aura une obligation on passera à autre chose c'est pas mal dans lenteur alors jugement et transformation la chance voilà on a toujours cette idée de renouveau de il y aura autre chose voilà il y aura autre chose bon alors là ça nous a donné vraiment une réponse c'est pas trop ce que c'est bizarre parce que je pense que j'attendais mais je vais reposer la question est ce que les français risquent de perdre leurs économies est ce que les français risquent de perdre leurs économies dans les mois années qui viennent en néant transformation ça ça peut être une remise à zéro si vous voyez ce que je veux dire pour perdre ses économies on nous dit néant transformation voyez le grand et quand on fait les risettes alors la fusion des banques rêve et sérénité rêve sérénité fusion rêve sérénité alors fusion neutralité bon il y aura des accords de fusion les rêves désir sérénité calcul alors là ça veut dire sérénité calcul donc il n'y a pas de je pense pas que ça se passe comme ça aventure il y aura quelque chose de nouveau comparaison comparaison à l'imitation c'est ça c'est qu'il y aura fusion des banques c'est pas qu'on va prendre les économies c'est qu'il y aura des limitations il y aura des plafonnements il y aura des limitations de retrait de montant de choses comme ça et c'est par ça et par la diffusion qu'elles vont pouvoir se maintenir après on nous dit qu'on va rentrer dans une étape plus positive où il y aura ces fameux équilibre au niveau international avec la nouvelle monnaie des bris c'est ça la comparaison il y aura d'un côté le dollar d'un côté cette nouvelle monnaie nous nos milieux présents soyons nos milieux par contre présence donc nous ce serait pour l'instant au niveau de l'euro bienveillance bienveillance spiritualité ah non oui ça c'est vraiment des protections ça spirituelle et on nous dit sérénité calcul dont les gens qui font leurs petites économies là une petite ou moyenne ou grosse il y a quand même l'inconnu on va vers l'inconnu l'aventure voyage voyage donc l'idée d'étranger l'idée d'international conflit ah ben voilà voilà il y a cette histoire là avant je vous ai dit que c'est plutôt dans ce sens que je vois une évolution ça c'est le conflit ben voilà à l'international et c'est à ce moment là qui aura le point de bascule c'est ça qui va faire basculer les choses donc créativité il faudra réinventer réinventer à ce moment là autre chose et là ce sera plus simple comme on l'a vu tout à l'heure légèreté légèreté créativité il y aura tout à refaire peut-être il y aura il y aura tout à réinventer ah ben oui légèreté matérialité c'est petit à petit une libération du côté matériel argent on va faire un il va y avoir un point de bascule présence bienveillance spiritualité on va passer dans autre chose de nouveau qu'on peut même pas imaginer je pense parce qu'on n'a jamais connu ça on sera aidé protégé guider on avait la guidance tout à l'heure et on va passer après cette histoire de conflit international à réinventer des choses se réinventer mais qui seront sera beaucoup moins axé sur le matérialisme légèreté matérialité mais comme c'est des choses que on n'a pas connu on peut même pas encore imaginer je pense voilà mais on passera par des fusions de banques des limitations voilà tout ça on a vu donc se servir directement sur les comptes je pense pas parce qu'on a vu néant donc pour moi il y a tout ça peut être un blackout un reset ce que vous voulez et après on repart sur autre chose mais qui sera moins basé peut-être sur sur tout ça un nouveau monde voilà je voulais faire un tirage sur les banques et je me retrouve avec une vidéo qui parle de nouveau monde et ben c'est comme ça voilà alors on verra bien l'avenir nous le dira et j'espère que ça vous a plu je vous dis à bientôt pour des prochains tirages